l'astuce du jour aujourd'hui on va voir comment convertir un objet classique en un objet compatible avec des legos et qui s'emboîtent parfaitement c'est pas génial ça pour arriver aux résultats escomptés on va utiliser une petite astuce et un kit de construction que j'ai préparé la petite astuce on en a déjà parlé en fait c'est le fait que quand on interpénètre deux objets et bien pour le slicer c'est qu'un seul objet mais on peut aussi faire des trous grâce à ça alors la seconde chose dont on a besoin ce sont et bien les objets du kit que je vous ai préparé j'importe tout ça dans ma scène alors l'objet que nous on va convertir c'est la fameuse tour et l'ego que vous reconnaissez sans doute première chose qu'on voit ici c'est que j'ai des objets qui sont en bleu et d'autres qui sont gris foncé bleu foncé enfin voilà ça ressemble à un bug mais en fait ça n'en est pas un c'est simplement que les faces de nos objets sont dirigés vers l'intérieur alors habituellement ça peut poser problème mais ici en fait c'est exactement ce dont on a besoin pour que les faces sont vers l'intérieur pour le slicer c'est une portion de vide et nous comme ça en interpénétrant du vide d'un objet plein on va pouvoir créer un creux donc c'est ce qu'on va faire là je vais placer ici ce qui représente les mortaises d'une dessous d'une plaque lego je vais le mettre au centre je vais placer ma tour par dessus voilà on voit que c'est parfaitement interpénétré et parfaitement aligné sur le dessous c'est important qu'il n'y ait pas d'épaisseur sinon évidemment je n'aurai pas mon trou directement sous la base de la tour deuxième chose j'aimerais bien ajouter un petit axe en forme de croix ici on peut le faire aussi je le passe au centre alors là je vois qu'il va aller très haut donc il va empêcher l'hélice à l'intérieur de s'imprimer nous allons le baisser voilà là il est rentré maintenant j'aimerais bien ajouter des tenons sur le dessus de la tour pour pouvoir emboîter un autre lego mais j'ai pas la place là il y a un trou j'ai importé ce disque qui va me servir de plateau pour pouvoir emboîter ensuite les autres choses par contre là je vois que mon trou lego il a une hauteur de 8 mm ça c'est important de le respecter parce que les petits tenons noirs et bien ils font cette taille là donc si je change la taille de mes lésements de kit ça s'emboîte plus avec des legos donc c'est mon cylindre que je vais changer de dimension et je vais lui mettre ici une hauteur de 8 mm là je vois que c'est interpénétré parfaitement aligné donc ça c'est cool c'est la bonne hauteur on va placer le cylindre au centre et puis on va le monter comme ça à la hauteur idéale on va dire ici c'est un peu gros j'aimerais bien que ce soit plus petit alors pas 150 mètres 50 voilà par exemple et ensuite je vais simplement pouvoir placer mon trou de la même façon que le reste alors là évidemment il est trop bas il s'est mis en bas on va le remonter et là il est parfaitement aligné c'est parfait c'est tip top l'idéal maintenant ce serait qu'on ait ces petits tenons sur le dessus je vais les placer aussi au centre et puis je vais les remonter petit à petit comme ceci voilà alors là il faut bien faire attention qu'il n'y ait aucun espace entre les deux objets sinon on n'aura pas une continuité et puis ça va se détacher donc là a priori j'ai une tour qui est au complet donc on va utiliser le slicer et voir si ça a bien l'effet escompté coupe 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 ça si ça nage donc là on va regarder dans le slicer et dans notre vue de 3D ce qui se passe en blanc on a bien le masque qui va s'afficher sur l'écran et faire durcir la couche et en noir on a bien un creux ici avec un petit cercle qui ressemble typiquement à un dessous de l'ego donc on est pas mal ça a l'air bon je monte hop là je vois mon trou croix qui se prolonge et puis pouf la suite ici là il y a rien de spécial c'est la tour standard et là j'arrive dans la partie que j'ai ajoutée vous voyez c'est un petit peu plus grand ça devrait marcher quand même et j'ai bien un trou au centre vous voyez le trou hop je continue de monter il faut faire bien attention qu'il n'y ait pas de couche noire entre le dessus du plateau enfin du cylindre et les petits deux noms pour être sûr qu'ils soient accrochés et là ça a l'air bon hop tac je passe d'un à l'autre c'est nickel et voilà donc là je peux enregistrer ça petite vérification si j'ouvre ici le fichier de slice que She2Box vient de me faire je vais avoir un aperçu 3D un petit peu différent qui correspond mieux à ce qui va sortir de la machine donc vous voyez ça ça prend en compte le trou pour emboîter le tenon noir sur le dessus on voit que il y a bien l'amortase ici pour emboîter d'autres tenons je vois ma petite croix dans le fond alors ici je ne l'ai pas fait très profond donc ça ne va pas très bien tenir mais c'est pour que vous voyez le principe et là je vois exactement ce qui va s'imprimer et on se retrouve dans quelques instants pour voir le résultat qui va sortir de l'imprimante 3D donc ici on voit que ma tour s'est super bien imprimée et ça c'est trop cool ça marche avec la petite mortaise sur le dessous exactement ce qu'on voulait et on voit que la base s'emboîte parfaitement sur la plaque Lego et que le petit tenon noir sur le dessus s'emboîte parfaitement dans le petit trou qu'on a percé et ça c'est super cool je me suis amusé un peu à combiner mais on peut aussi créer des Legos de toutes pièces qui n'existent pas dans le commerce avec le kit et ça c'est vraiment super cool pour être créatif et là pour finir un exemple de pièce que j'ai inventé qui s'emboîte sur une fusée Lego technique donc j'espère que vous allez beaucoup vous amuser avec cette technique qui permet d'ajouter et de supprimer des détails directement sans devoir passer par un programme de modélisation 3D et puis que le kit vous sera très utile j'ai bien évidemment mis le lien vers les éléments du kit dans la description de la vidéo et j'espère que vous aurez beaucoup de plaisir à l'utiliser et à créer de nouvelles choses à bientôt pour de nouveaux tutos Sous-titrage Société Radio-Canada